Mes abonnés me draguent, c'est absolument terrible, il faut qu'on en parle dans cette vidéo. Mais d'abord, présentation du tout nouveau décor pour toutes les prochaines vidéos, c'est incroyable, j'espère que vous allez kiffer. Tadam ! Et voilà les potes, je suis trop content les gars, j'ai hâte de vous lire. J'espère vraiment que ce nouveau décor vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez. Bombardez-moi cette barre de pouces bleus, je suis trop content. Alors les gars, les abonnés me draguent, oui, c'était le prétexte pour vous cliquer sur cette vidéo, parce qu'en fait, ça va être l'occasion de répondre à quelques petites questions. Eh oui, parce qu'en fait, je voulais faire une vidéo pour présenter le nouveau décor, mais après la vidéo, elle aurait duré 30 secondes, c'est un peu con. Alors si j'avais mis en titre, mon nouveau décor machin, personne n'aurait cliqué. Alors je me dis qu'en mettant mes abonnés me draguent, ça marcherait peut-être ? Oui, parce que j'ai des questions assez cocasses. Nous avons par exemple TRSTBorg qui me pose la question suivante. Tu veux m'épouser ? Non. On a également Alessandro qui me demande si je suis encore en couple avec. Non. Bon, là on a Seb Sébastien, veux-tu m'épouser ? Oui. Une question de Yams Coaster, est-ce que tu peux péter ? Ah non, et puis j'ai des questions sérieuses un petit peu quand même. Merci les gars, il y a Simon là, qui chante avec toi pour la musique maintenant ? Eh oui les gars, je suis de nouveau d'attaque dans la musique. J'ai sorti une parodie de Maître Gims, enfin Maître Gims, du coup c'est plus Maître Gims maintenant, c'est Gims. D'ailleurs, il va sortir un nouvel album très bientôt, et ce sera tout sauf du rap, donc c'est bien stylé. Petite promotion si jamais Gims, on peut faire des petites choses ensemble. Bref, donc voilà, j'ai fait une parodie version Minecraft, comme ce que je faisais, il fut un temps sur la chaîne, et qui me fonctionnait très bien. Bon, aujourd'hui ça ne fonctionne plus, mais c'est pas grave, on essaye tout. Voilà, on essaye tout avant que je quitte YouTube définitivement. Ça va ? Mais du coup ! Oh non, pas ça ! Et du coup, je vous ai présenté, à travers cette musique, un nouveau duo, voilà, une fille qui s'appelle Joey, voilà. Il y en a beaucoup qui demandent qui elle est, et moi-même je me demande qui elle est. C'est-à-dire que sa voix, elle est autotunée naturellement, quoi. C'est un truc de fou. Et là je rigole, je rigole parce que j'essaye de faire ma phrase, ça fait six fois que j'essaye de la faire, putain. Sa voix, c'est de l'autotune, voilà. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que sa voix, elle est autotunée automatiquement. C'est-à-dire que sa voix, elle est autotunée... C'est-à-dire que sa voix, elle est autotunée automatiquement. Non. C'est-à-dire que sa voix, elle est autotunée... Franchement, Joey, c'est une pépite. La parodie, c'est moi qui l'ai écrite, c'est moi qui l'ai composée. Il faut savoir qu'avec Joey, j'ai prévu de faire pas mal de choses, musicalement parlant. Et je me suis dit, c'était l'occasion sur la parodie de pouvoir l'entendre une première fois. Parce qu'en vrai, je la voyais très bien sur cette parodie. Et voilà, c'était l'occasion rêvée. Donc Joey, vous allez l'entendre beaucoup plus souvent. Petit clin d'œil de 1 à KevKevCo, qui m'a incité, entre guillemets, à me remettre dans la musique. Et un gros big up à Aurélien, modérateur Aurélien du studio Evol, qui fait des courts-métrages sur Minecraft, etc. Puisque c'est grâce à lui que j'ai justement découvert Joey. Voilà, tout simplement, et ça s'est fait... Enfin bref, tu lui demandes à ce qu'elle enregistre un truc et tout, elle le fait en one-shot, c'est réglé, quoi. Genre, il n'y a pas 10 reprises, il n'y a pas à corriger les notes, il n'y a rien à faire, en fait. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faudrait qu'elle fasse The Voice. Quel âge a ton chat et depuis quand il est avec toi ? Une question de Jérémy. Alors, là, c'est le petit côté un peu moins fun. C'est-à-dire que mon chat, ça fait... Alors, maintenant, il a 14 ans. Il arrive vers la fin, voilà, tout simplement. Et c'est un petit peu la galère, voilà. Pour ne pas rentrer plus dans les détails, c'est assez... Voilà, on connaît tout ça, les gars. C'est la période la plus difficile dans la vie d'un animal, quoi. C'était en mode, bon, bah... Superbe, quoi. On fait tout pour profiter. Même lui, il fait tout pour profiter de nous. En fait, c'est trop bizarre parce que mon chat, on l'avait adopté il y avait quelques mois. Et d'ailleurs, il se faisait maltraiter. Et donc, on a récupéré la SPA. Voilà, pour la petite parenthèse, je n'ai jamais raconté ça. Mais ouais, bref, du coup... Enfin, c'est vrai qu'il est assez particulier, mon chat, parce que... T'es jamais objectif quand tu parles de ton animal, ça c'est clair. Mais... Tu sais, t'as l'impression, il... Il comprend tout, quoi. Il sait à peu près ce qui lui arrive, quoi. Et ça se voit qu'il veut profiter à fond. Alors, au début, il faisait la gueule, en fait. Là, il a du mal à manger. Il se nourrit plus trop. Enfin, on fait ce qu'il faut faire, ne vous inquiétez pas. Il a toujours été très câlin avec moi. Mais maintenant, même avec toute ma famille, il est super tactile. Il est super... Voilà, quoi. Ça va, sinon, vous ? Tranquille. Une question de Anto. Tu fais quoi dans la vie et tu as quel âge ? Alors, j'ai 22 ans. Et pas toutes mes dents. Je suis auto-entrepreneur. N'hésitez pas à suivre ma formation qui est en description. Pour gagner un million d'euros. Non, je rigole, c'est faux. Non, je suis auto-entrepreneur, pour de vrai, dans la création audiovisuelle. Ça correspond totalement à ce que je fais sur YouTube. Mais du coup, je ne fais pas que du YouTube. C'est quand que tu nous rends visite dans le Nord et qu'on fasse quelques parcs en Belgique ? Une question de Roros, le boss modérateur de la chaîne, évidemment. Alors, c'est une bonne question. Déjà, sachez que j'ai prévu, dans tous les cas, d'aller dans le Nord de la France pour aller rendre visite, pour une fois, à Kevkevco, puisque je ne l'ai encore jamais rencontré hier. Et ça risque d'être très, très, très sympathique. Manger du bon chocolat fait par sa famille. Je suis un gratteur de ouf. Après, la Belgique, j'avoue, c'est pas... Il faudra que je me bouge le cul et que j'y aille. Tiens, d'ailleurs, ça, c'est cadeau. Voilà, comme ça, vous voyez un petit peu comment c'est fait, la parodie de Maître Gims. Voilà, vous voyez un petit peu le projet. C'était loin d'être le projet le plus difficile. Clairement, c'est une parodie, donc c'est sans prise de tête. Et puis, ça marche très, très bien, quoi. C'est pas tout à fait les mêmes notes que dans la musique originale. J'ai remarqué après, écoute, mais bon, c'est très bien comme ça. Voilà, comme ça, vous voyez un peu comment j'ai fait. Des effets de saturation par-ci, par-là. Mais t'es pas net, non ? Donc là, tu m'entends tout seul. Et en fait, t'as juste à rajouter des harmonies, là. Moi, j'avais oublié que c'était malaisant tout seul. Et puis ensemble, ça donne un truc. Mais moi, ce qui me fascinera toujours, évidemment, c'est la voix solo de Joey. Pespi. Allez, concentre-toi Dans le goulage, je te fous droit Tu vises depuis une heure Là où j'ai lancé un leurre Attention, je sors le car Pleure si tu veux, rentre en car Dans la tête ou autre part Je tire, fais le grand écart T'es le premier point, le coup, oui Moi, je joue à la cool Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada